Alors, Charlie Robinson qui parle un peu en français, qui dit qu'on est, il était à Québec la semaine dernière avec Stacy Campbell et Lou Anglin. Alors, je vais pratiquer ce soir, je vais parler un petit peu plus ce soir. Je sais que Dieu fait quelque chose de très spécial dans le Canada. Nous allons dans un nouveau niveau. Il y avait un grand rassemblement vendredi soir à Québec. La gloire de Dieu est descendue et pour minimum une heure, nous étions dans la gloire de Dieu et on pouvait à peine parler. C'est ce que nous voulons ce soir voir la gloire de Dieu. Dans le psaume 27, 13, le roi David a dit, je ne croyais pas que je verrais la bonté de Dieu dans la terre des vivants. La gloire de Dieu sur la terre des vivants. Il y a un désir du peuple de Dieu de le connaître. L'Église a peur du royaume visible de Dieu. Les gens ont peur d'être trompés. Ils prennent ce talent et le cachent dans le sol. Dieu ne vous a pas appelé à maintenir ce que vous avez, mais à multiplier ce qu'il vous a donné. Alors, multiplier veut dire prendre un risque. Prendre le risque. Pour ce faire, vous devez permettre à la rivière de vous enterrer par-dessus la tête. Parce que si la rivière va jusqu'à votre cou, vos pieds touchent encore le sol. Mais si la rivière vous dépasse, alors vous flottez. Et lorsque ça arrive, vous devenez étranger pour les gens autour de vous. Mais en même temps, vous pouvez gagner beaucoup d'âmes. J'ai déjà eu une parole pour une personne il y a environ quatre ans. Je lui ai donné une parole que Dieu allait l'amener dans les nations. Il avait environ cinquante-cinq ans à ce moment-là. Alors, rassurez-vous, si vous avez plus que cinquante-cinq ans, il y a de l'espoir encore pour vous. Cet homme-là, avec une parole de Dieu seulement, ça c'est pour vous montrer comment Dieu peut être merveilleux. Il était cet homme sur Facebook pendant quatre jours. Alors, il jouait des jeux sur Facebook. Et il a… Alors, je lui ai dit qu'il allait… par courir les nations. La quatrième fois qu'il allait jouer à un jeu, il voulait le délitter, mais Dieu lui a dit « Pourquoi est-ce que tu effaces les nations? » Alors, il a débuté un petit groupe et vous devez savoir qu'il a amené plusieurs personnes au Seigneur. Il a formé des groupes sur Internet. Cet homme n'a pas de site Web. Il a amené des gens au Seigneur. Il les a amenés à suivre un cours Alpha et un ministère de délivrance après… Donc, je l'ai rencontré trois mois plus tard. Il y avait dix mille personnes qui avaient fait une décision pour Christ et plusieurs avaient fait le processus complet du cours Alpha et du cours de délivrance. Il y a des choses qui se passent, un réveil au Canada que parfois on n'entend pas parler. Donc, le 20 octobre, quand je vous dis qu'il a… Il y a 83 % des gens qui continuent à aller dans ces salles de chat. Il y a 83 % des gens qui sont encore là-dedans après quatre ans. Je lui avais prophétisé qu'il aurait un million d'âmes sauvés. Il a aujourd'hui plus de 3 millions d'âmes sauvées, même 6 millions membres qui vont dans les meetings online à chaque semaine. Des membres actifs en date du 29 octobre. 20 octobre. Probablement, il y a 100 000 personnes encore plus. Et ça, c'est juste un homme et sa femme. 92 000 groupes actifs qui se rencontrent à chaque semaine. Il a vraiment réussi à établir tous ces groupes. C'est un super évangéliste. Quand les gens entendent, ah, ces gens-là peuvent être sauvés à travers l'ordinateur, mais je vous dis, ça peut vraiment arriver. Les cours alpha. Vous savez quels sont ces cours? Il y a 3000 cours alpha. Plus de 3000 groupes. Et c'est seulement sur invitation. Alors, ce sont des gens qui sont sauvés et qui invitent leurs amis. Je ne dis jamais son nom. Parce que je ne veux pas que les gens savent ça et font ces statistiques. Je vous dis, écoutez Dieu simplement. Pas ce que les gens disent nécessairement. Je vous dis, c'est ce que Dieu peut faire aujourd'hui si une personne reçoit le message que je prêche aujourd'hui. Je vais vous parler de la lumière et de la noirceur. Il y a seulement deux choses sur la terre. Il y a deux royaumes. Il n'y en a pas 3, 4 ou 5. Donc, il y a deux royaumes. Soit que vous êtes dans un... Si vous êtes... Vous êtes soit dans le royaume de la lumière ou de la noirceur. Vous êtes soit couvert du sang de Jésus ou vous êtes une proie pour le diable. Vous avez soit l'Esprit Saint en vous, soit que vous êtes déprimé ou vous avez une communion avec Dieu. Toutefois, c'est votre choix. C'est à nous à apprendre à briller et on doit l'apprendre. Vous pouvez activer les dons de l'Esprit et avoir quand même pas de fruits dans vos vies. Mais si vous apprenez à laisser votre lumière briller, c'est la lumière de Dieu qui est votre activateur. L'amour de Dieu est votre motivation. Sans amour, on peut avoir la foi, mais rien à voir. On peut bouger les montagnes, on peut avoir beaucoup de prophéties, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Moi, ma femme, je ne lui dis pas, je crois que je t'aime. Je lui dis, je t'aime. Il y a une grosse différence. Si on dit, je crois en Dieu, c'est quelque chose en soi, mais si on dit, j'aime Dieu, c'est autre chose. Mon expérience, c'est que la plupart des chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent un petit peu, ils prient, ils vont à l'église. Mais est-ce que vous le connaissez? Oui, on peut le connaître aujourd'hui. La seule manière, c'est d'aller dans la zone hors de la zone de confort. Dans l'inconnu et dans la zone hors de la zone de confort, il y a toutes les promesses de Dieu. Abraham est sorti, il ne savait pas où il allait. Combien de gens veulent être comme Abraham? Vous devez sortir de votre zone de confort. Il y a des gens qui ne sortent pas de leur zone de confort parce qu'ils ont peur. Si vous apprenez comment sortir dans l'amour, l'amour va vous entourer. À l'extérieur, il y a les promesses de Dieu. Le bon berger quitte les 99 % et va chercher dans l'inconnu le 1 % de brebis perdu. Quand je vais dans l'inconnu, c'est là que Dieu agit le plus puissamment. Alors, vous voulez connaître Dieu dans l'église, c'est le connu, mais c'est dans l'inconnu que toutes les promesses et les guérisons sont situées. Je sais que Dieu veut activer le Québec. Il le fait des gens. Il le fait sans vous ou moi. Si Dieu peut faire ce qu'il a fait à la ville de Québec, il peut faire ici aussi. Joshua Mills, celui qui est responsable de la poussière d'or, il était ici en ville il y a trois semaines et la gloire est tombée, est arrivée. Il y a 1500 personnes qui sont venues et il y a plein de gens qui sont venus au Seigneur cette journée-là. Dieu va lever une nouvelle génération. Et c'est comme ça que Dieu les aime. Dieu aime les jeunes qui sont audacieux. Les disciples étaient jeunes. Les douze disciples étaient jeunes. Est-ce que Dieu choisit les gens jeunes? Si vous êtes en bas de 30 ans, alléluia. Si vous avez plus de 30 ans, alléluia. Si vous n'avez ni un ni l'autre, vous n'êtes pas humain. Peut-être que vous avez 30 ans, mais Dieu veut élever cette génération-là. J'aimerais vous donner des bons témoignages de ce que Dieu fait. Alors, cet homme qui a un ministère de délivrance, il aime Dieu. Dieu l'a élevé pour un ministère qui a aujourd'hui 6 millions de gens à travers le monde, en 4 ans. Ils font le travail en ligne et dans leur église aussi. Une de ces personnes, dans le premier groupe, qui a elle-même amené 100 familles au Seigneur. Ils vont tous à la même église. Mon ami a eu un appel l'autre jour. Il était sceptique au début, mais après 10 minutes, il a dit, «On a besoin de plus de gens comme vous. » Ces gens, qui ont été souvent en ligne, aiment Jésus de tout leur cœur. Il y a quelque chose, lorsque l'on ne voit pas quelqu'un, il y a des paroles de connaissance qui sont données alors que les gens ne se voient pas. Ces paroles de connaissance, ce n'est pas seulement l'Évangile, c'est aussi les paroles de connaissance qui amènent les gens vers Dieu. Je lui ai posé la question, « Comment est-ce que tu amènes ces 100 familles à Dieu? » Bon, il y a cet homme de l'Angleterre qui va dans une maison de pasteur. Graham Cook. Graham Cook parle de l'amour du Père pendant 10 minutes et elle le joue en boucle. Et dans la maison du pasteur, il y avait même le pasteur qui était par terre en pleurs. Il l'écoute plusieurs fois en boucle. À un moment donné, le pasteur dit, « On doit arrêter parce qu'on n'est pas ici pour entendre ce message en boucle. Moi, je veux savoir comment tu amènes ces familles à Dieu. » Elle arrêtait, elle a dit, « Combien ici invite des gens à l'Église dans les deux dernières années? » Alors, la plupart ont levé leurs mains. Ce que vous pensez, c'est que c'est ce que Dieu a préparé pour vous. C'est ce que Dieu veut pour vous. Quand cet homme m'a demandé il y a un mois si j'avais des suggestions pour son ministère, je lui ai dit, « Rien, aucune. Faites ce que vous continuez à faire. Écoutez pas personne. Faites ce que vous continuez à faire, ce que vous faites. quand je dis ça, parfois les gens sont offensés. Regardez, est-ce que leur vie porte du fruit? Vous devez entendre l'Esprit de Dieu. donc ne pensez pas à ce que les gens pensent de vous parce que vous allez être dans une trappe. La peur des hommes bloque Dieu. Ne vous préoccupez pas ce que les gens pensent. Vous allez vivre la même vie qu'eux sinon. et où est le fruit? C'est une parole dure. Mais si on focussait sur ce que Dieu nous demande de faire dans notre vie, on le ferait parce que Dieu est notre premier amour. Quand Jésus a dit, « Vous avez perdu votre premier amour. » Il dit, « Vous avez perdu votre premier amour. » « Vous avez fait ça, 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 mais votre premier amour est perdu. » C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Qu'est-ce qu'il dit? Faites des œuvres que vous faisiez au début. Si vous faites seulement vos tâches, vous allez perdre votre premier amour. Mais si vous faites la première chose que Dieu vous a demandé, vous allez être libres. Je sais ce que je suis appelé à faire. Je sais où je vais aller. Je m'en vais avec ma femme partout à travers le monde. Dieu ouvre des portes avec ma femme et mon fils lorsqu'on fait ce que Dieu nous appelle à faire en aimant les gens. Vous devez vous humilier devant la puissante main du Seigneur. La Bible. Comment est-ce que vous pouvez connaître Dieu? Dieu le révèle à vous. Comment? Avec de la lumière. Voilà comment les gens sont sauvés dans ce ministère. Ils ont des millions de témoignages enregistrés. Ils font du suivi avec chaque personne. Il y a cinq personnes qui travaillent à temps plein. Il y a des serveurs dédiés à ce ministère. ils ont même eu un ministère chrétien qui les a hackés. Je vous le dis, est-ce que vous voulez Dieu ou pas? Un peu de Dieu, ça ne suffit pas. vous le voulez complètement ou vous ne le voulez pas du tout? Les démons de la religiosité vont sortir du Québec. Dieu va les chasser. votre première ministre vous aide. Vous avez la bonne personne à la tête du Québec. Pauline Marois. C'est vraiment elle que Dieu voulait. Est-ce que vous savez, nous voyageons beaucoup dans le monde. et la plupart des gens qui ont des endroits où il y a des renouveaux spirituels ont des leaders qui ne sont pas divins. J'aimerais que tous les leaders soient envoyés de Dieu. mais ça ne fonctionne pas parce que si on a des gens trop passionnés pour Dieu qui vont en politique, tout devient politique. qui sont sauvés. Alors, voici comment ces gens deviennent sauvés. Alors, ils ont un programme de lecture biblique. Ils ne leur disent pas quoi faire. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils vont partager n'importe quoi. Ils s'en foutent un peu. donc la personne lit pour elle-même la Bible et là, ils reviennent et disent ça ressemble au problème que j'ai moi-même et Jésus l'a guéri alors est-ce qu'il peut m'aider? À chaque fin de meeting, ils prient qu'ils soient chrétiens ou pas. La dernière femme donc cette jeune femme dans le début de la vingtaine elle a dit dans le nom de Allah alors il a dit tu es musulmane elle a dit oui Jésus doit t'aimer beaucoup parce qu'il m'a montré quelque chose à propos de toi d'où viens-tu? Je vis en Iran alors voici ce que Dieu m'a montré alors ils continuent à taper ensemble à chatter Dieu m'a montré que tu as une marque de naissance en forme de croix comment tu le sais parce que c'est seulement mon père ma mère et mon médecin qui connaissent ça je veux connaître Jésus qui t'a montré ça à propos de moi il y a des milliers de milliers de personnes qui sont sauvées avec des paroles de connaissance et ensuite puissent suivre le cours alpha ils sont encouragés ensuite et puis ils peuvent refaire ce partage ensuite et le ministère grandit le plus grand témoignage que j'ai entendu c'est cet homme qui était dans un groupe un des super évangélistes l'a appelé il a dit j'ai une parole de Dieu pour toi et l'homme dit qu'est-ce que tu veux dire Dieu veut que tu prennes ton CD favori l'apporter à ta fille et lui donner et le gars dit comment est-ce que tu sais que j'ai une fille il dit Dieu me l'a montré alors fais ça il y a une pause il dit je ne peux pas faire ça et le gars lui dit pourquoi pourquoi parce que ma fille est mort est née sourde et je suis un docteur et j'ai divorcé ma femme j'habite en Californie mais ma femme habite New York alors c'est sans but donc le gars dit écoute qu'est-ce que tu as à perdre deux semaines plus tard il reçoit un courriel et voici le témoignage il a dit j'y ai pensé j'y ai pensé encore j'ai retourné ça dans ma tête comment ça se fait que cet homme sait que j'ai une fille il a pris son CD il est allé à New York il n'a pas dit à sa femme en passant cet homme-là ne savait pas que sa femme est devenue chrétienne sept ans auparavant alors là il n'a rien dit à personne avant d'atterrir il s'est assis devant la maison il dit elle est complètement sourde dans les deux oreilles j'ai pas vu ma femme depuis sept ans j'ai un CD qu'est-ce que je vais dire à ma femme alors il sonne la porte sa femme arrive elle dit qu'est-ce que tu fais ici avant qu'il puisse répondre sa fille de neuf ans court elle a dit c'est trop fort et là il la regarde elle dit c'est trop fort ils sont allés à l'hôpital tout de suite il dit je veux un test je veux tout de suite tester ma fille alors ils l'ont testée et elle l'entendait bien et là il dit si c'est Dieu il faut voir parce que si c'était Dieu il guérirait 100% on va attendre jusqu'à demain ils attendent une semaine ils sont allés à l'hôpital à chaque jour après une semaine elle avait 100% d'audition des deux oreilles en passant ils sont tombés en amour à nouveau et ils se sont remariés en Californie en août dernier et ils ont rencontré cette fille là qui réapprend à parler Dieu est vraiment bon il y a cet homme de Californie qui dit j'ai quelque chose d'étrange qui m'est arrivé j'étais dans un pet shop avec ma fille il y avait cette fille qui regardait et elle avait un problème de parole et ils lui ont dit comment sa fille a été guérie lorsque le père a amené le CD à la maison et les gens ont dit je veux connaître ce Dieu la raison pour laquelle je partage tout ça c'est pour vous dire l'effet qu'une parole de connaissance peut avoir je vais encore lire ces statistiques pour vous encourager il y a un renouveau qui se passe sur la terre c'est mon ami qui m'envoie plus que 6 millions il y a plus que 3 millions de sauver il y a plus que 3 000 gens qui font des groupes il y a une chose que Dieu veut que vous fassiez il y a une parole qui l'a allumée j'étais allée en Corée nous avons fait 28 rencontres en 28 jours l'homme attendait 50 personnes et il y a eu plusieurs miracles dont des dents en or donc il y a des miracles dentaires qui sont il y a Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Prenez cet esprit de pauvreté et sortez-le du Québec. Il n'y en a plus. À la ville de Québec, ils ont donné, écoutez, je ne peux même pas vous le dire combien. À chaque fois que je me levais, je pouvais dire, Dieu aime le Québec. En Corée, on bâtit une des plus grandes églises à travers des mots, des paroles prophétiques. C'est la saison qu'on va voir l'apostolique et le prophétique se joindre ensemble. Donc, j'apporte ma valise prophétique à chaque fois que je pars, mais je ne la partage pas partout. Alors, il y a des signes émirats qui sont distribués. Écoutez, je ne sais pas si on peut faire le party à l'église, mais je vous dis, si vous n'apprenez pas à le faire à l'église, vous allez le faire dans le monde. Les enfants d'Israël ont mangé, bu et se sont levés pour jouer. Ils aiment boire, manger et jouer. Si vous comprenez le royaume, c'est le royaume invisible qui contient tout ce que vous avez besoin. Vous allez accéder à ceci par la foi, en devenant comme des petits-enfants. J'ai été appelée la tête carrée tout le temps dans ma vie parce que je suis anglophone. Mais pour moi, une tête carrée, c'était quelqu'un d'Angleterre, alors je n'étais pas offensée. Quand j'ai réalisé qu'il me traitait de tête dure, j'ai été offensée tout à coup. Je ne sais pas pourquoi je partage ça, c'est peut-être pour passer par-dessus les offenses. Dieu verse l'huile dans le vin. Vous avez dit à Dieu que votre corps appartenait, lui appartenait. Dieu veut faire de vous un signe et un miracle. Et c'est un moment pour vous pour devenir dignifié. Lorsque vous vous foutez de ce que les gens pensent de vous, c'est là que ça va le mieux. Lou Englund fait, se balance comme moi à chaque fois qu'il parle. Lou Englund ne voulait plus quitter le Québec, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, Charlie, peu importe ce que tu fais à Québec, je vais venir avec toi. Il y a quelque chose qui se passe là. Il veut faire 40 jours de prière et jeûne. Le 24 juin, nous allons faire une réunion. Nous voudrions aller à la ville de Québec. 40 jours de jeûne et après, on pourrait faire un 40 jours avec des jeûnes pour prier chaque jour. Lou Englund va nous aider. On est en train de monter ça. Imaginez, je vous le dis, une porte va s'ouvrir, une porte de gloire et il va y avoir une récolte. Je vous le dis, je suis excitée à propos de la gloire de Dieu. Nous allons expérimenter. Donc, je pourchasse la récolte des âmes. Est-ce que vous voulez récolter quelques âmes? Vous devez être radical. Comment on fait ça? Soyez en feu pour Dieu. Allez voir dans Isaïe 60. Je vais prêcher. C'est comme connaître la différence entre une parole de connaissance et une parole prophétique. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la différence. Les paroles d'édification sont ni l'une ni l'autre. Nous comprenons ce que Dieu met dans le cœur de son peuple. Est-ce que vous savez que vous avez une voûte pour des trésors en l'intérieur de vous? Comme un coffre aux trésors avec les noms de tous les gens que Dieu vous a appelés à récolter. Vous avez une destinée. Tous vos jours sont écrits dans le ciel. Si vous marchez très près de Dieu, il peut vous dire exactement quoi faire. Et vous allez remplir la destinée que Dieu a pour vous. Vous allez diriger les gens vers le Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu vous a appelés à sauver. Vous n'avez peut-être pas des noms, mais vous allez les croiser dans votre vie. Jésus a dit « Faites ce que le Père fait comme moi. » Il va vous apporter ces gens. Il va vous amener ces gens-là dans votre milieu de travail. Il va vous amener ce que vous avez besoin pour chaque saison. Si vous êtes convaincu et que vous croyez vraiment qu'il est Seigneur, pas comme une doctrine, comme certaines personnes pensent. Vous faites seulement ce que vous croyez. Ce que vous ne croyez pas, vous ne le faites pas. Lorsqu'on se tient devant Dieu, on ne peut pas se tenir devant lui avec un paquet de doctrines et dire « Voilà, c'est ce que je crois. » Mais Dieu va dire « C'est ce que le diable croit aussi. » Alors, comment on récolte? On doit dire à Dieu, lui demander une question. « Est-ce que tu m'aimes Dieu? » Il y a plusieurs personnes qui n'osent même pas le demander à Dieu. « Qu'est-ce que tu penses de moi, Dieu? » Si je vous demanderais, « Est-ce que Jésus vous aime? » Oui, on le sait, parce que Jésus aime tout le monde. Mais, si Dieu vous disait comment il vous aime, comme il me le dit, moi, je vous dis, ça changerait votre vie. Parce que moi, quand il me le dit, j'ai « Freaky ». En Amérique du Nord, je vous dis, malheureusement, l'amour, c'est devenu comme une doctrine. Est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il pense à vous à chaque fois que vous vous levez? Est-ce qu'il écoute toujours lorsque vous lui parlez? Oui. Est-ce qu'il fait toujours ce que vous demandez? Non. Il vous écoute. Il vous entend. Mais, il ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il veut entendre ce qu'on a à dire. Alors, parlons ensemble. Même si vos péchés sont rouges, ils vont devenir blancs comme la neige. Bon, alors, je vais prêcher maintenant. Alors, Esaïe 60, verset 1. « Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève sur toi. » Je vous dis, actuellement, c'est ce que Dieu fait sur le Canada. Avant la gloire vient la lumière. La lumière doit venir avant la gloire. C'est dans la Bible. Nous prions pour la gloire. Mais si on n'a pas la lumière de la connaissance de Dieu et l'esprit de sagesse et de révélation, si on ne connaît pas la gloire, lorsqu'elle va arriver, on va la rejeter. Il y a beaucoup d'églises qui ont fait cette erreur dans le passé. Ça ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Ce que Dieu veut faire, il veut sortir de la boîte, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Au-delà, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il dit, « Lève-toi parce que ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Lorsque vous vous levez, la lumière commence à briller. Lorsqu'un chrétien se tient debout dans l'esprit. Quand vous marchez dans une pièce, où j'étais aujourd'hui? Je suis entré dans une entreprise. C'était où déjà? Est-ce que c'était un Tim Horton? Je suis arrivé. Je me tenais debout. Tout ce qui était autour de vous sont exposés. Lorsque la lumière arrive, la noirceur doit être poussée. Lorsque je me suis levée, j'ai vu tous les démons dans la pièce. Mais là, Dieu m'a dit, « Focus sur la gloire parce qu'ils vont devoir quitter la ville lorsque tu te lèves. » Qu'est-ce que ça veut dire se lever? Ça veut dire se lever. Laissez votre lumière briller. Vous brillez et tout à coup, le diable est exposé. Vous voyez toutes ces choses. Je vois dans l'esprit. Lorsque vous vous levez et vous brillez et que la gloire de Dieu vient sur vous, vous repoussez la noirceur dans la pièce. Lorsque la lumière brille, c'est la seule manière de repousser la noirceur. 2 Corinthiens 4, verset. C'est la lumière de la gloire de Dieu. Dieu veut que vous vous leviez et que vous brillez. pratiquez-le. De vous lever, de briller. Je vous le dis. Si quelqu'un devient en face de moi, il devient un peu perdu. Ils sentent quelque chose et tout à coup, la noirceur est exposée. La lumière vient. Au début des années 80, je me souviens que je sortais et je l'ai témoigné aux gens. Et je partageais et il y avait la gloire de Dieu avec moi. Et là, les gens commençaient à argumenter avec moi. et les gens me disaient « Je ne crois pas en Dieu. » Est-ce que ça... Et comment ça... Tu vas dans ta vie. Alors, j'ai témoigné à quelqu'un et là, je lui ai dit « Je vais prier pour toi » et il ne voulait pas. Alors, je vais te montrer la voie pour entrer au paradis. Dieu m'a dit « Ok, je vais prier que tu ailles en enfer. » Et il a dit « Non, 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 fais pas ça. » Mais là, tu ne crois pas dans le paradis, tu ne dois pas croire dans l'enfer. Il dit « Non, 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 il ne prie pas pour que j'aille au ciel, mais je ne veux pas que tu pries pour que j'aille en enfer. » Alors, il y a des gens qui doivent entendre parler du paradis, d'autres de l'enfer. Alors, tout à coup, ils voulaient savoir un peu plus sur le paradis. La lumière en vous et la lumière en moi. Ça a l'air radical, mais soyez vous-même. Restez vous-même. Il y avait deux femmes l'autre fois. Je n'arrêtais pas de leur dire « Soyez vous, soyez vous-même. » Elles allaient à l'université de Bishop et je pense que c'est les initiales de cette université-là. Allons voir Jean. La parole de Dieu est pleine de ses écritures, de ses paroles. Dieu veut transformer Jean 1, verset 4. En lui était la lumière, cette vie était la lumière des hommes. quand vous venez avec l'Évangile, je me concentre sur mon ventre et je relâche Jésus de la lumière la lumière vient. La noirceur et le voile est repoussé. Vous avez cette capacité en vous. Si vous êtes volontaire et si vous acceptez d'être audacieux et de laisser votre lumière briller parmi les hommes, que les gens vont voir vos bonnes œuvres et vont le déclarer. ça dit que la lumière brille dans l'obscurité mais l'obscurité ne l'a pas reçu. Où est-ce que la lumière brille dans la noirceur? On essaie de se protéger tellement en tant qu'Église. On ne veut pas être dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans la maison de Jézabel comme Samy prêche. Peu importe comment nous sommes arrivés, nous y sommes. Comme Israël était dans Babylone et que Babylone était dans l'Égypte. Mais Dieu a béni l'Égypte. alors comment est-ce que je sais que nous sommes dans la maison de Jézabel c'est que nous sommes dans les derniers stages. Et comment je le sais c'est à cause de l'homosexualité. C'est l'incorporation dans un corps d'un esprit femelle dans un corps d'homme. quand il y a un esprit féminin prisonnier d'un corps d'homme c'est l'homosexualité. C'est la dernière chose qui arrive dans la maison de Jézabel. Comment on fait pour la combattre? On a besoin de la puissance de Dieu. Votre nom est Isabelle aujourd'hui ne soyez pas foncés mais changez de nom rapidement. Je me rappelle cette femme que je connaissais beaucoup elle est dans la pièce. la prière de Jabez elle a dit je te bénis avec la prière de Jézabel elle s'était trompée. Alors je vous dis je pense que nous sommes sur le point de quelque chose à Montréal. Lorsqu'on on était à la Ville de Québec on a eu des percées dans chaque secteur. La puissance de Dieu est venue le feu de Dieu est venu le vent le bruit tout mais la lumière est sur le point de briller dans la noirceur sur Montréal ça va projeter des gens beaucoup de jeunes gens vont être sauvés c'est comme si le tourbillon de vent de Dieu va venir et va récolter les tableaux du banquet sont préparés les invitations sont lancées et Dieu dit je vais avoir ma maison remplie de gens dans Montréal attendez pas trop longtemps parce que Dieu est déjà en action nous sommes à Brossard d'accord c'est bien allons retournons à 2 Corinthiens j'aime beaucoup 2 Corinthiens 3 4 ça parle de la gloire de Dieu versets 3 à 18 j'ai un ministère de la gloire de Dieu de relâcher la gloire de Dieu la connaissance de la gloire de Dieu va couvrir la terre comme les eaux couvrent la terre la connaissance de la gloire de Dieu c'est la lumière dans le coeur des hommes qui peuvent recevoir et comprendre sa gloire comment il a dit montre-moi ta gloire combien de vous veulent voir sa gloire je veux la voir venir ce soir on va prier et imposer les gens ce soir on va relâcher la gloire de Dieu Dieu va vous remplir il y a beaucoup de vous qui ont eu de l'enseignement prophétique et Dieu va transformer votre eau en vin vous allez sortir avec joie vous allez être menés par la paix Genèse 1 verset 1 Genèse 1 Genèse 1 au commencement Dieu créa le ciel et la terre la terre était formée et vide et l'obscurité couvrait le ciel primitif le souffle de Dieu se déplaça à la surface de l'eau alors Dieu dit que la lumière apparaît c'est la lumière qui est sortie de la noirceur il y avait deux choses la lumière et la noirceur la noirceur ne peut combattre la lumière lorsque votre esprit est volontaire et que vous relâchez la gloire de Dieu de façon consciente j'aime ce que mon fils Samy dit allez et essayez-le j'étais dans un meeting il y a deux mois Bobby Connor et mon fils Samy Robinson en Colombie-Britannique on avait 10 jours de meeting il y avait Hector MNES Hector MNES puis deux autres Carlos et un autre alors Hector MNES est la deuxième plus grosse église dans le monde il y avait 250 000 personnes Dieu lui a parlé il y a environ un mois et demi il lui a dit à travers un rêve qu'il y avait un réveil une récolte de la fin des temps qu'il allait avoir au Canada que s'il voulait être part de Dieu ce que Dieu ferait dans la fin des temps il devait venir au Canada alors il y avait trois semaines de meetings prévues en Europe il les a annulées il y avait Sous-titrage ST' 501 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 lumière, que la rivière de Dieu puisse vous recouvrir par-dessus la tête. Alors, venez en avant rapidement. Je vais prier pour vous. Si vous voulez de la prière, si vous ne voulez pas prier, c'est correct, mais si vous en voulez, c'est mieux. Ce que Dieu va faire, il va relâcher la lumière. Il va relâcher la lumière.